Il suffit de se balader dans un village ou un lotissement pour constater que les boîtes aux lettres sont toutes les mêmes. C'est dommage car ces éléments peuvent être sources de créativité. Une boîte aux lettres peut même refléter votre créativité. Comment avoir une boîte aux lettres jolie et originale ? Voici six idées d'écho à tester. 1. Mettre de la couleur Une boîte aux lettres peut avoir la couleur de votre choix. Si vous n'aimez pas sa couleur blanche, verte, beige, grise ou noire, vous pouvez tout simplement la peindre. Il vous suffit d'acheter de la peinture extérieure et le tour est joué. Vous pouvez aussi créer des motifs grâce à l'adhésif. Bien sûr, vous pouvez mettre plusieurs couleurs. 2. Osez les stickers Vous le savez, depuis plusieurs années maintenant les stickers s'imposent comme un atout d'écho très abordable et surtout qui offre de très nombreuses possibilités. Vous pouvez coller des pois et transformer votre boîte aux lettres en coccinelle, vous pouvez coller des stickers aspect bois ou encore Des motifs très variés et saisonniers comme des flocons de neige pour les fêtes de fin d'année, des œufs de Pâques, etc. 3. Créer une maisonnette Transformer sa boîte aux lettres en maison est très facile. Vous pouvez essayer de recréer votre maison en miniature, ou de créer une maisonnette en bois. Il suffit d'un peu d'imagination, de peinture, de stickers et vous pourrez personnaliser au mieux votre boîte aux lettres. 4. Végétaliser Pour avoir une jolie boîte aux lettres, vous pouvez compter sur Mère Nature et ses innombrables végétaux. Que vous souhaitiez des feuilles, des fleurs, des végétaux qui changent de couleur au fil des saisons, vous trouverez ce qu'il vous faut. Bien sûr, il faut bien choisir ses plantes en tenant compte de la région, du climat ou encore de l'exposition de l'installation. Besoin d'une idée ? Optez pour le lierre. 5. Chiner une boîte aux lettres vintage Avoir une vieille boîte aux lettres est très tendance. Mais comment en trouver une ? Vous pouvez chiner et essayer de trouver un modèle ancien, aux accents anglais ou encore américain. Vous pouvez aussi trouver des vieilles boîtes de la poste. Rassurez-vous, si vous n'aimez pas le jaune, vous pourrez la peindre. Bien sûr les grandes enseignes sont nombreuses à proposer des boîtes aux lettres au style très vintage. 6. Mettre en valeur la composition de la famille La grande tendance du moment est de faire figurer la composition de sa famille sur la boîte aux lettres. Mais pas sous forme de liste de noms. Vous pouvez coller ou dessiner des petits personnages et mettre les prénoms de chacun. La boîte aux lettres n'est plus une oubliée de la déco. Aujourd'hui elle se colore et prend une forme originale pour se distinguer des autres. Laissez aller votre créativité et créez une boîte aux lettres unique. Laissez aller votre créativité et créez une boîte aux lettres.